Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver. Alors cette fois-ci pour parler d'un thème qui est vraiment dans l'actualité, ce sont les vaccins. Et alors pour nous aider, si je puis dire, à animer cette émission, je voulais vous montrer la couverture sans doute du meilleur magazine économique mondial, The Economist. On voit la fin du tunnel, enfin, l'espoir enfin. Vous partagez un petit peu le titre de ce magazine ? Oui, on pense que les nouvelles qui ont été annoncées ces deux dernières semaines sont des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles de ces dernières semaines, c'est surtout ce vaccin. D'abord Pfizer associé avec une société allemande, BioNTech. Et puis une semaine après, Moderna, une autre société américaine. Alors Pfizer, je crois que la plupart de nos spectateurs connaissent. Par contre, BioNTech et Moderna, pouvez-vous nous en dire plus ? BioNTech et Moderna sont des entreprises qui ont le même parcours en fait. Ce sont toutes les deux des entreprises privées. Côté en bourse, toutes les deux sur le Nasdaq, mais qui ont travaillé avec les autorités et souvent bénéficiées de financements pour le développement de ce vaccin. Et les deux entreprises travaillent sur la même technologie, la même plateforme qu'on appelle l'ARN messager, qui est une plateforme de vaccination synthétique, au départ prometteuse pour tous les médicaments contre le cancer, mais qui a vraiment connu un boost suite au développement pour la recherche d'un vaccin pour le Covid. Ça, c'est le point commun entre les deux sociétés. Oui, absolument. Et par rapport, je dirais, à leur origine, au niveau des capitaux ? Alors ce sont deux entreprises privées. L'une est allemande, BioNTech. Elle est basée à Mayence et est dans les mains d'actionnaires allemands, essentiellement. L'autre est américaine, basée à Cambridge, donc près de Boston, près de Harvard et MIT. Et les capitaux sont plutôt américains. Alors ces deux boîtes nous donnent un peu d'espoir. Elles ne sont pas les seules. Je pense qu'il y a d'autres vaccins qui sont en phase 3. Oui, on a neuf autres candidats en phase 3. Voilà. Donc ça, ça renforce, si je puis dire, la couverture de nos amis des économistes. Alors est-ce qu'à court terme, on peut se permettre d'être aussi optimiste que des économistes ou faut-il rester sur ses gardes au plan sanitaire et au plan économique ? À court terme, la situation économique, je pense en particulier aux États-Unis, ce n'est pas gagné puisque la situation sanitaire est plutôt en train de se dégrader. On a encore plus d'un millier de morts par jour aux États-Unis. Ils sont en pleine deuxième vague. Ils sont en pleine troisième vague aux États-Unis. Et on voit que certains États, je pense au Minnesota par exemple hier, sont en train d'implémenter de nouvelles restrictions, des nouveaux plans de confinement. Donc à court terme, je pense qu'il faut être prudent sur l'impact économique. Ça, c'est pour le court terme. Ne baissons pas la garde. À moyen et plus long terme, est-ce qu'on peut enfin se permettre d'être optimiste ? À moyen terme, le fait qu'on ait réussi à développer un vaccin aussi rapidement est clairement une nouvelle qui porte à l'optimisme. On pense qu'un vaccin pourrait être distribué plus ou moins largement à partir de l'été prochain. Les premières doses seront fabriquées maintenant. Elles sont déjà en train d'être fabriquées. Les autorisations de commercialisation vont être demandées aux autorités américaines dans les jours qui viennent et pourront être livrées dès la fin du mois de décembre aux premiers cohortes de personnes les plus vulnérables. Ça, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis. Et en Europe, on va avoir à peu près le même scénario et donc distribution large à partir de l'été prochain. Pensez à ce que vous, Amid, allez pouvoir faire lorsque vous allez pouvoir sortir de chez vous, toute la liste des choses que vous avez envie de faire. Il y en a plein. Et donc, on va avoir un vrai phénomène de rattrapage sur l'économie assez fort à partir du moment où cette vaccination, et pour autant que la population accepte de se faire vacciner, qui pourrait être très fort. Et d'où, je crois, cette couverture d'économie. Alors, vous venez parler de rattrapage économique. Est-ce qu'il y aura aussi un rattrapage boursier ? Alors, je parle moins des valeurs technologiques qui ont été vraiment portées au pinacle ces derniers mois, les fameuses valeurs stay-at-home. Par contre, d'autres valeurs ont été massacrées. Qu'en est-il au niveau boursier ? Ce qu'on remarque depuis le déclenchement de la crise sanitaire, c'est que les entreprises, les valeurs boursières qui performent bien, sont toutes celles qui sont liées à la technologie d'une manière ou d'une autre, à la digitalisation d'une manière ou d'une autre, puisque la digitalisation a très clairement été accélérée par les mesures de confinement. Et depuis l'annonce de ces vaccins, la rapidité, l'étonnement qu'a suscité, la rapidité avec laquelle ces vaccins se sont développés, leur efficacité, le marché se réintéresse aux entreprises traditionnelles, dans le secteur automobile, dans l'immobilier, dans la chimie, même dans le pétrole. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis ces deux semaines, ce sont ces entreprises-là, qui sont très sensibles au cycle économique, qui performent bien. Ce qu'on appelle les valeurs cycliques. Les valeurs cycliques, pour le dire différemment, pour la première fois, et ce depuis longtemps, le marché est en train de se dire, « Tiens, il y a un cycle économique, on pourrait avoir un retour de la croissance, indépendamment des mesures prises par les banques centrales. » Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la Bourse. C'est très clair. Merci Jérôme pour ce message d'espoir. Mais j'ai bien compris, matinée de prudence. Merci. Merci Amit. Merci Amit.